Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup on est sur la cinquième capsule littéraire si mon compte est bon Oui je sais compter donc on est bien à la cinquième capsule littéraire J'espère que du coup la série vous plaît toujours autant que vous avez toujours hâte un peu de savoir ce que je vais vous proposer et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on va parler du livre Le secret du mari de Liane Moriarty Alors pour moi ce livre ça a été un très 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 gros coup de coeur vraiment de début à la fin j'ai accroché de ouf à l'histoire et donc c'est pour ça qu'il était important pour moi de vous le proposer aujourd'hui sachant que c'est un livre je pense qui peut vraiment facilement se glisser soit dans votre pile à lire soit dans votre valise et que vous pouvez lire très facilement pendant les vacances parce que vraiment c'est une lecture qui se lit très vite Donc dans ce roman on va suivre la vie de trois phares On va suivre dans un premier temps Cecilia c'est donc une femme dont le mari a un comportement de plus en plus étrange et elle va trouver entre guillemets une réponse à cet étrange comportement le jour où elle tombe sur une lettre qui dit à n'ouvrir qu'au moment de ma mort C'est un peu particulier mais en soi pourquoi pas Par le même temps on va suivre du coup Rachel et donc c'est une femme plutôt âgée dont la fille a été malheureusement assassinée et pour elle même s'il n'y a pas eu de coupable qui a été désigné formellement par la justice elle a son coupable tout désigné devant les yeux et ça devient de plus en plus insupportable pour elle de le voir chaque jour en se disant c'est sûrement lui qui a tué ma fille Et enfin par le même temps on va suivre Thèse dont la vie est également très compliquée puisque alors qu'elle pensait avoir une vie parfaite aux côtés d'un mari tout aussi parfait avec une très bonne relation avec sa cousine avec qui elle s'entretient vraiment une relation très fusionnelle voire malsaine par certains aspects elle apprend donc un beau jour que son mari et sa cousine sont tombés amoureux l'un de l'autre et qu'ils souhaitent vivre pleinement leur vie ensemble et d'une manière ou d'une autre leurs trois destins ils vont être amenés à être croisés entrecroisés sans arrêt tout au long de l'histoire et c'est vraiment je pense un des éléments qui m'a le plus plu dans toute l'histoire c'est vraiment cet enchaînement ce croisement ces vies qui se frôlent qui se fracassent les unes contre les autres et t'as l'impression au début que leur vie n'a rien à voir avec celle des autres mais en fait plus ça va et plus tu te rends compte qu'en fait le monde est très petit il est très très petit du coup l'autre point fort du livre c'est vraiment ses personnages les personnages ils sont très réalistes on va pas chercher à les enjolivés s'ils ont des défauts on va te les présenter tel quel et tu seras obligé de les accepter parce que ces défauts vont réapparaître souvent au cours de l'histoire et de cette façon ils apparaissent réellement humains et c'est vraiment quelque chose de très très appréciable dans la littérature je trouve quand on peut facilement s'identifier un personnage parce qu'on voit qu'on a les mêmes défauts et non pas seulement on voit qu'on a les mêmes qualités par exemple de la même façon c'est vraiment le réalisme des descriptions qui m'avait plu on va te décrire un quotidien de manière très simple mais en même temps très réaliste et du coup tu vas t'identifier tu vas reconnaître des situations que tu peux vivre toi dans ta vie et c'est très très appréciable pareil ça permet de t'immerger plus facilement dans le monde t'as pas à faire face à un monde complètement différent complètement un peu loufoque c'est vraiment un quotidien on ne peut plus banal que tout le monde comme si madame tout le monde peut vivre et survient dans ce quotidien vraiment un élément un élément perturbateur qui arrive vraiment mais de manière comment dire j'aurais tendance à dire de manière brillantissime parce que vraiment c'est très très bien géré ce bouleversement c'est lui qui se précipite et notamment parce que le rythme du récit est très très bien géré et ce travail autour du rythme on le retrouve notamment dans les descriptions mais également dans la gestion de la longueur des chapitres c'est pour moi très important parce que généralement on a tendance à avoir des chapitres plutôt uniformes et c'est vrai que ça fait la différence quand un chapitre est plus court pour accélérer le rythme pour te faire comprendre que oh là là ça se précipite enfin vraiment c'est quelque chose qui va t'impacter plus directement comme un chapitre de la même longueur une uniformisation pardon de la longueur des chapitres voilà du coup c'était appréciable concernant le style d'écriture j'aurais diré simplement trois mots fluide, simple, touchant et c'est vraiment du coup une histoire qui t'entraîne l'auteur te prend la main elle te plonge dans son récit tu peux pas lâcher le livre tu l'as et tu veux savoir le fin mot de l'histoire tu veux comprendre ce qui se passe tu veux une réponse et vraiment tout le long tu n'as pas de réponse tu n'as que des petits éléments qu'on te lâche comme ça et tu les graphies et tu n'arrives pas à te faire une idée de ce qui va se passer à la fin et vraiment c'est une lecture en plus qui parle à tout le monde qui a vraiment cet aspect comment dire de généralité ça peut se retrouver dans le quotidien de tout le monde ça peut arriver à tout le monde et vraiment c'est cet aspect un peu universel qui a aussi un gros gros point fort du livre et tout au long t'as amené à réfléchir à te questionner sur ton propre mode de vie tu te dis est-ce que je peux faire comme ça est-ce que si je fais comme ça ça va pas impacter quelqu'un d'autre bref vraiment t'as amené à réfléchir et l'épilogue mon dieu c'est pas la meilleure fin au monde de tous les livres que j'ai pu lire mais vraiment c'est une très belle façon de clôturer un aussi bon livre j'avais un peu peur au fur et à mesure que je lisais de tomber sur une fin un peu niaise un peu je sais pas un peu bof genre comme un cheveu sur la soupe quoi et vraiment c'était pas le cas donc heureusement et c'est pour ça que je vous le recommande c'est parce que vraiment jusqu'au bout c'est un gros kiff vraiment c'est trop bien et vraiment je me suis pas du tout ennuyée du début à la fin j'ai vraiment trop apprécié ma lecture j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai été choquée vraiment on ressent tout plein d'émotions et t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer t'as pas vraiment le temps de te dire ohlala je suis un peu loin cette partie là donc c'est pour ça qu'en plus j'ai pas de mauvais points entre guillemets et à vous souligner c'est parce que vraiment on a pas le temps de les remarquer en soi c'est une lecture très fluide qui passe très très bien et j'y pense que c'est une lecture qui peut se lire facilement pendant les vacances entre 2-3 balades, 2-3 siestes ou je sais pas quoi qu'est-ce que vous faites de vos vacances mais enfin voilà c'est une lecture qui passe très bien et donc en bref c'est un très 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 gros coup de coeur c'est pas le coup de coeur de l'année mais c'est un très bon livre qui restera dans ma bibliothèque parce que vraiment c'était une très bonne lecture et je tenais à vous la partager voilà du coup j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous a permis encore de découvrir un livre que vous ne connaissiez pas ou voilà je sais pas évidemment comme je le disais au début j'espère que le format vous le plaît toujours et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire un like, à partager la vidéo et tout ça et tout ça vous connaissez demain du coup on va s'attaquer à un livre qui reste on va dire dans un sujet un peu délicat qui est pareil, qui est très bien écrit qui est très beau et dont on peut ressortir un petit peu une leçon et du coup je vous dis plus tard voire demain pour de prochaines vidéos salut !